... Nombreux parmi nos concitoyens trouvent que la démocratie est certes une belle idée, mais qui dysfonctionne. On le mesure à travers la défiance qui ne cesse de s'accroître à l'égard des institutions politiques. On le mesure également à travers l'abstention. C'est la raison pour laquelle il nous semble que la question de la démocratie ne se limite pas au soir d'élection et qu'il faut trouver les voies et moyens d'approfondir la démocratie pour faire démocratie entre deux élections. Et c'est autour de cette idée centrale que nous avons décidé d'inviter les candidats et les candidats à la présidentielle ou leurs représentants pour les entendre sur ce sujet qui est vraiment un sujet majeur. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est la rencontre de deux ponts de la démocratie. La démocratie représentative, incarnée par les candidats à l'élection ou à la présidence, donc c'est-à-dire par le vote des électeurs, et la démocratie participative, celle du CESE, où siègent les représentants de la société civile organisée. Donc nous ne sommes pas élus, nous sommes désignés par des organisations. Nous représentons la société et dans tout son ensemble, que ce soit les associations, les agriculteurs, mais aussi les salariés ou encore le monde des entreprises. Et avoir une discussion franche entre les candidats à la présidentielle et la société civile organisée de l'autre côté, je pense que c'est un temps fort de la campagne électorale qu'il ne fallait pas rater. Et heureusement, le CESE offre cette opportunité. Organiser ce type d'échange avec les candidats et candidates, il faut le faire sur le thème de la démocratie, ce qui n'est pas souvent le cas sur les plateaux télé ou dans la campagne. Et le CESE est légitime à organiser ce type de débat. C'est un exercice nouveau au CESE, c'est même une première au CESE. Que ce soit les journalistes de France Info, mais l'organisation du CESE aussi, a permis qu'on écoute réellement les candidats et avec respect. En ce moment, on travaille au CESE dans une commission temporaire avec 12 citoyens qui ont été tirés au sort. Et aujourd'hui, nous, ça nous paraissait important qu'ils soient là, qu'ils puissent poser directement des questions aux candidats, parce qu'au final, ils font partie du CESE. Aujourd'hui, le CESE en tant que chambre de la participation citoyenne inclut aussi des citoyens, n'inclut pas que des membres d'organisation. Et donc, c'était vraiment un peu la matérialisation de ce qu'est le CESE profondément, aujourd'hui, qu'on mettait en avant en permettant cet échange entre les candidats à l'élection présidentielle et les citoyens qui nous ont rejoints dans la commission temporaire. Dans notre groupe de citoyens, on s'est dit qu'il était important de remettre plus de dialogue dans la société. On le voit au quotidien que les jeunes, notamment, ont besoin d'être entendus, d'être représentés. Et le fait de pouvoir rencontrer comme ça un candidat, ça permet vraiment de mettre en avant nos sujets et de créer plus de liens avec nos politiques qui peuvent parfois donner l'impression d'être déconnectés de la réalité et du terrain. Dans la façon dont ça a été fait, j'espère en tout cas que ça contribue modestement à rapprocher les citoyens et les citoyennes des candidats à cette élection. C'est dans le cadre justement de ces rencontres qu'il me semble important que les candidats puissent présenter des programmes intéressants ou pas pour que les citoyens puissent se faire une idée. Il faut parler avec tout le monde et c'est en laissant parler tout le monde qu'on se rend compte des limites de chacun. Ça me permet vraiment de pouvoir me cibler aussi par rapport à eux et savoir lequel pourrait potentiellement mieux me représenter. Nous poser des questions et répondre à nos interrogations, c'est juste capital. Et donc merci de m'avoir permis de le faire.